Alors bienvenue tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. On est présentement sur l'île de Montréal, dans le trafic, puis on se dirige lentement mais sûrement vers notre espèce du jour, qui est la reine de Faux-Grillon. C'est quand même assez étonnant de penser que, à partir de l'île de Montréal, on peut rejoindre une espèce comme ça. Les flaques d'eau où se trouvent les reines de Faux-Grillon au printemps, c'est à peu près à 15 minutes du centre-ville de Montréal. Ceci expliquant cela, on comprend pourquoi cette espèce-là a autant de difficultés à survivre. Elle est collée sur une grande métropole nord-américaine. La pression humaine est énorme à son endroit. Il en reste plus que quelques populations, alors qu'avant, toute la rive sud de Montréal, c'était peuplée abondamment d'une population de reines de Faux-Grillon. Aujourd'hui, on évalue qu'il en reste à peu près 10 populations. Et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. On va aller faire des images de cette espèce fétiche, de cette espèce qui m'est très chère. C'est probablement l'espèce animale que je préfère au Québec. Pour toutes sortes de raisons qui s'appellent son statut, mais aussi parce que c'est quand même assez... C'est une petite baveuse. Elle fait suer bien du monde qui détruise tout. Donc, je ne peux pas ne pas l'aimer. Donc, on se donne rendez-vous dans le marais et on va voir si on est capable de faire des images aujourd'hui de cette grenouille qui mesure à peu près 2 cm. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Ça, c'est vraiment un environnement parfait pour l'arénée de Faux-Grillons. C'est des flaques d'eau qui ne sont pas trop creuses. Tantôt, quand j'étais arrivé, ça chantait quand même pas mal dans cette flaque d'eau-là. Mais, dès qu'on s'approche, c'est ça la difficulté de faire des images de cette espèce-là. C'est que, en fait, la seule façon de les trouver, c'est vraiment quand les mâles chantent. Parce que ça fait comme des petites vibrations dans l'eau, des petits cercles. Donc, c'est ça, c'est ça, moi, que je cherche. Mais, dès qu'on s'approche de la flaque d'eau, dès qu'on s'approche d'un mâle qui chante, le moindre son le fait arrêter. Puis, ça peut prendre peut-être, quoi, 5, 10, 15, 20 minutes, une demi-heure avant qu'il recommence. Le délai, ça va dépendre beaucoup de la température de l'eau. Là, on est vraiment tôt au printemps. Puis, on est tôt le matin. Donc, les rainettes sont quand même gelées. Ils ne sont pas super dynamiques, ils ne sont pas super actives. Donc, le moindre son va les faire arrêter pour un méchant bon bout de temps. Ce qui complique la tâche du fuseau d'image. Puis, là, je n'entends pas non plus de grenouilles des bois. Au loin, on commence à entendre des rainettes crucifères. On entend la rainette faux-grillons plus loin. Elle est en rentrant, peut-être qu'on pourrait retourner là. Mais, là, il est quoi? Il est 9h, il est 10h moins quart. Les nuits sont encore froides. Ça fait que le matin, ça prend du temps avant que ça décolle. Ça va nous prendre. Là, il annonce une couple de journées chaudes durant la semaine. Ça va sûrement nous faciliter la tâche. Aujourd'hui, je pense que ça va être quand même difficile. Là, on a trouvé une belle place. On a quand même beaucoup de rainettes faux-grillons qui chantent. On les entend bien. Même si, là, on est dans de la cote, de la cote 5, peut-être, 4-5. Je ne suis pas un spécialiste des cotes, mais pour faire les inventaires, c'est comme ça que les spécialistes procèdent. Ils arrivent sur un site, puis là, s'ils sont capables d'évaluer le nombre de rainettes qui chantent, bien là, ce n'est pas une grosse cote. S'il y en a tellement qu'on n'est pas capable de savoir combien il y en a, bien là, c'est bon signe. Puis là, présentement, même si on est tôt le matin, ça chante super fort. C'est ici qu'on va s'installer pour faire nos images aujourd'hui. Et juste pour vous dire, quand on parle de pression, de pression humaine, regardez ça. C'est proche des maisons. Là, à l'autre côté de la clôture, il y a un parc. Vous voyez, il y a des enfants qui jouent. Donc, c'est vraiment une espèce qui a été poussée dans ses derniers retranchements. Je vais essayer de vous en montrer avec tout ce que ça... Je vais essayer de vous emmener pour vous montrer où est-ce que ça se passe. Là, il faut rentrer dans l'eau, évidemment. Là, le truc, c'est vraiment d'y aller lentement. Moi, je ne lève à peu près même pas mes pieds. La première chose que je fais quand j'arrive sur le bord de l'étang, je spotte. Je regarde comment ça se passe. Parce que les rainettes, il n'y en a pas partout dans la flaque. Donc là, ici, les rainettes sont installées là. Donc là, on ne marche pas direct là-dedans. Là, on essaye de se trouver des congues d'or. Comme ici, là, ça fait assez longtemps que j'observe. Je sais qu'il ne se passe rien. Donc là, je peux passer ici. Je marche là-dedans. Je ne lève pas mes pieds. Comme ça, il n'y a pas de danger d'écraser rien. Là, je vais vous amener... Là, c'est vraiment une journée qui va... Ça va super bien parce que là, ils sont vraiment... L'eau est assez chaude. Là, ils sont assez craintés. Là, ils sont vraiment dans une frénésie de reproduction. Ça fait qu'ils se laissent quand même approcher assez facilement. Là, on a une granule déboisée juste en avant. Je ne sais pas si elle va nous laisser approcher une cellulaire. Ça fait qu'il n'y a pas de danger. On dit souvent que c'est la rainette sauvignon qui lance le bal, mais la granule débois, je vous ai toujours vu ça produire avant la rainette. La rainette au grillon. La granule débois, c'est quand même plus facile de l'approcher que la rainette au grillon. Ils sont beaucoup moins farouches. Je vais essayer de lui faire voir à quel point c'est tout petit. Il faut avoir l'œil pour les repérer. Là, elle est stressée par notre raison parce que là, elle ne chante pas. Elle est arrêtée. Elle n'est pas participatée encore. Et on la voit juste là sur le foin. On va attendre voir que ça va chanter. Ça compte très jour, je ne vais pas se faire. Oh, elle est partie. Là, c'est un prochain trou de sévère. Bien, j'ai accroché un foin. Ça fait que quand elle a vu le foin bouger, elle n'a pas aimé ça. On en a plus une autre pas loin. Oh! Elle est tranquille. Je la ferme. Il faut falloir arrêter. On va se faire durer. Allez, on va faire vraiment du yoga. C'est à bout de bras. Pieds, un, deux. On va se faire durer. Sous-titrage ST' 501 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 sans aucune filtration digne de ce nom, décantation sommaire. Ça ne retient même pas les sédiments. Regardez comment cette eau-là est remplie de sédiments. Elle est toxique, puis en plus, elle est sédimenteuse. Puis les sédiments, juste les sédiments, c'est déjà de la pollution. Donc, regardez comment c'est dégueulasse. Là, il y a une entreprise de camions à côté qui tire ses cochonneries là-dedans. Là, ici, on voit que l'eau est... Ça ne donne pas le goût d'aller se baigner. Ça arrive ici. Puis là, c'est au bout de ça. Ça rentre dans le marais. Puis ça abreuve les étangs drainettes Faux-Grillons. Dans un premier temps, nous avons porté plainte au ministère de l'Environnement du Québec et d'Ottawa. Mais avec eux, c'est souvent très long. Et la situation dans le boisé du Tremblay est vraiment urgente. Nous voulions aussi avoir des chiffres indépendants pour pouvoir les comparer avec ceux des ministères. J'ai ainsi pu bénéficier de l'appui d'experts. Les mesures obtenues étaient de 1650 mg par litre à la sortie du tuyau du dépôt à neige. Ce qui confirme que l'eau est très chargée en sédiments. Du chlorure selon les hypothèses les plus réalistes. Or, le ministère de l'Environnement du Québec confirme qu'un taux de 860 mg par litre tue la vie. Je ne m'étonne donc plus d'avoir perdu la population de René de Faux-Grillons à cet endroit. Je ne m'étonne donc plus d'este de 5 ans. Je ne m'étonne donc plus d'étonnement. Sous-titrage ST' 501 ... ... ... ... ...